Si vous avez une danette, faites ce dessert express hyper moelleux et pas sec avec sa sauce chocolat. Attention, c'est addictif ! On va commencer par vider le contenu d'un pot de danettes au chocolat dans un petit récipient. On va ensuite bien laver notre pot pour pouvoir le réutiliser. Dans un cul-de-poule, on va venir casser 4 oeufs. On va ensuite ajouter 2 pots de sucre. Évidemment, le sucre, c'est toujours à doser selon vos préférences. Je mets un sachet de sucre vanillé et je mélange au fouet jusqu'à l'obtention d'une texture homogène. J'ajoute ensuite un pot de lait. Je remue encore. Comme vous le voyez, pour cette recette, on n'a absolument pas besoin de balance. C'est super pratique, tout se fait avec le pot. Je mets ensuite un pot d'huile de tournesol. Je mélange encore. Je vais par la suite ajouter 4 pots de farine que je passe au tamis pour éviter que ça forme des grumeaux. Pour un gâteau plus léger, vous pouvez faire mi-farine, mi-maïzena. Vous mettrez donc 2 pots de farine et 2 pots de maïzena. On mélange au fouet énergiquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Vous devrez obtenir une pâte lisse et sans grumeaux assez épaisse. On ajoute un sachet de levure chimique. C'est préférable de le tamiser également. Et on mélange bien le tout. On va ensuite prendre un second cul de poule et on va séparer notre appareil à gâteau en 2 parties égales. Dans l'une d'entre elles, on va venir tamiser une cuillère à soupe de cacao en poudre. On va mettre également la danette au chocolat. Et dans l'autre, on va mettre un yaourt à la vanille. On va bien mélanger les 2 préparations une à une. Donc ça va nous faire une pâte aromatisée à la vanille et une au chocolat. On n'oublie pas de préchauffer le four à l'avance à 180 degrés. On va ensuite prendre un moule à gâteau qu'on va chemiser de papier cuisson ou alors vous allez bien le beurrer et le fariner. Vous allez commencer par verser votre préparation au chocolat. Et vous poursuivez en versant la préparation à la vanille. Ensuite, avec un petit bâton, vous allez venir mélanger un petit peu comme ceci les 2 pâtes. C'est ce qui va former le marbré. J'ai parsemé la surface d'amandes défilées pour un petit peu de croquant. Ça reste évidemment facultatif. J'enfourne le gâteau à 180 degrés pendant 30 minutes. Pendant la cuisson, je prépare une petite sauce au chocolat en faisant fondre 90 g de chocolat noir dans 40 ml de crème liquide. Et je mets aussi un pot de danette au chocolat. Je mélange jusqu'à ce que le chocolat est bien fondu et je réserve. A la sortie du four, je laisse le gâteau légèrement tchédir avant de démouler et de décorer de la sauce au chocolat. Il ne vous restera plus qu'à déguster et à vous régaler. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501